Je m'appelle Charlotte, je viens de l'Athénée Royale de Spa et mon école a été choisie pour participer à Outra des Milles. Aujourd'hui, nous sommes allés voir Birkenau et nous avons vu la cérémonie pour le Winner. Et j'ai ressenti beaucoup de choses, un peu de tristesse pour tous les gens qui étaient ici il y a quand même peu de temps. Et aussi, j'ai... Il y a quelque chose qui va vous choquer, que vous avez vu ? Il y a des photos où quand on nous a dit qu'on brûle les décors, c'est un peu choquant. Et les objets aussi, savoir qu'ils ont appris, il y a des gens qui ne sont plus là pour un moment. On imagine les gens qui les avaient, donc c'est assez prenant, voilà. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Sophie et je suis une de radio-students qui est en train de radio-marker. Mais nous avons aussi Auschwitz-Molle et Mille-Knau. C'est un peu émotionnel pour le revoir. Je n'ai pas de famille qui a été ici, mais je voelais quelque chose dans la lumière. Je pense que c'est mon sens de que beaucoup de gens ont été victorés. Et surtout si tu as des photos, des matériaux, que tu sees des matériaux, que tu regardes ça. Je l'ai déjà 3 jours de mage. Je pense que c'est juste pour le impact de la population. Je pense qu'il y a quelque chose avec ça. Je ne suis pas très bien. Et surtout, je suis très heureux. Je suis très heureux que je suis venu. J'ai pu voir ça. Je pense que c'est ce qu'on va voir l'année prochaine. Ok, merci. Donc, sur les trois jours, on a visité tous les deux camps. C'était très bien. On a appris beaucoup de choses. On a vu ce qui s'est passé. Comme madame l'a dit, c'est très dur à quantifier le nombre de personnes qui ont été tuées quand on regarde des documentaires ou autre chose. Et quand on se retrouve dedans, c'est tellement immense. C'est tellement grand qu'on se dit. Vous étiez bien impressionné ? Comment, s'il vous plaît ? Vous êtes bien impressionné ? Oui, impressionné. Je m'y étais préparé normalement. Mais c'est vraiment choquant. Il y aura toujours quelque chose. Il y a les cheveux, il y a les habits de bébé dans le premier camp. Ici, c'est l'immensité du bazar. C'est énorme. Penser qu'il peut y avoir entre 400 et 1000 personnes dans un barraquement et qu'il y en ait autant, c'est inimaginable. Penser que les allemands aient exterminé presque toutes ces personnes-là, c'est inimaginable. Ok, merci. 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 Merci.